Bonjour, ce petit test permet d'évaluer, non notre force de concentration, sinon notre force de volonté. Si un jour je vais être capable de pouvoir contrôler ma vie, changer certains éléments de ma vie, les changements seront toujours en fonction de notre niveau et non de concentration, sinon de volonté. Plus je suis convaincu qu'une chose va arriver dans ma vie, et plus elle va arriver, un, elle va arriver, deux, rapidement. Alors c'est un petit test très simple, j'ai une aiguille sur laquelle je mets un bout de papier d'aluminium, ça fait un petit montage qui permet, sans frottement, vous voyez que juste avec l'effet du vent, le papier d'aluminium se m'a tourné, ça tourne facilement. Alors l'idée, c'est que je vais le faire se déplacer, tourner, le faire tourner, pas par la concentration, bien ça prend un peu de concentration là, il faut vouloir savoir ce qu'on veut comme résultat, mais le plus important, vous allez voir, c'est d'atteindre un niveau de volonté suffisant pour que l'appareil tourne. Alors je t'ordonne de tourner, je t'ordonne, c'est le style de pensée qu'on doit avoir. Je veux, je veux que tu tournes, ça fonctionnera pas, parce que la volonté, le fait de vouloir quelque chose, ça démontre notre, ça démontre un manque, donc d'une certaine façon, notre impuissance à le faire tourner. Alors il faut, l'imaginer qu'il est déjà en train de tourner, qu'on peut le faire tourner, qu'on est capable de le faire tourner. Alors une façon, c'est de faire de la visualisation, c'est-à-dire de le voir déjà, je m'en allais dire de l'imaginer. On veut pas l'imaginer qu'il est en train de tourner, on veut qu'il tourne. Bon je prends le mot vouloir là, mais vous voyez là, c'est difficile dans notre vocabulaire là, des fois là, c'est l'objet tourne, l'objet tourne. J'ai les yeux fermés, et regardez, pas beaucoup de concentration, c'est juste la, la, l'objet tourne, et voilà. Je le regarde pas là, ça me permet de me concentrer, de rester, pas de me concentrer, mais de rester branché sur l'objet qui tourne. Quand j'ouvre les yeux, généralement, je perds mon objectif de vue, puis voilà, j'ai les yeux ouverts là, et l'objet arrête de tourner. Alors, un jour j'arriverai à rester concentré les yeux ouverts là, mais l'objet tourne. Puis on a pas besoin de forcer, je force pas du tout, je fais juste lui commander de tourner. Je me détends. Je pense même, je vous dirais, à la limite, je pense même pas à l'objet qui tourne. L'objet, il sait que, ce que je veux, c'est qu'il tourne. Encore le mot vouloir là, mais, dans le fond, il faut vouloir, vouloir convaincu. La foi, comme disait la Bible, avoir la foi, c'est de vouloir et de le croire. Je veux qu'un événement arrive dans ma vie, et je crois qu'il va arriver, parce que j'ai la foi. Et j'agis en fonction de ce qui arrive. Est-ce que ça prend les mains autour? Logiquement, la pensée n'a pas besoin de mes mains pour faire tourner l'objet. T'as juste besoin de tourner. Je suis déconcentré, là. C'est-à-dire que je pense à d'autres choses. Je suis rendu ailleurs. Mais, logiquement, j'ai pas besoin de mes mains. J'ai juste besoin de penser que l'objet tourne. L'objet tourne. Et l'objet tourne. Et vous voyez, ça remet tourner. J'ouvre mes yeux. Je perds un petit peu de con... Dans le fond, j'arrête de répéter que l'objet tourne. Mais si je continuerais à répéter que l'objet tourne dans ma tête, puis c'est répété, je vous dis, c'est répété. C'est pas répété avec des mots, mais... On lui demande de tourner, puis on oublie. Puis, il tourne. C'est tout. Et voilà.